En octobre 2021, j'entre à l'université et j'ai la connaissance d'une fille qui s'appelle Assa. Je ressens en fait une douleur au dos. Je lui dis, tu ne me sens pas bien là. Cette douleur, elle prenait toute ma personne. Elle me dit, mais on en rentre chez toi. Et là, je suis paralysée. Il y a 1h30, je marchais. Là, j'étais paralysée. Et je commençais à crier, je commençais à pleurer. Le médecin me prend, il regarde, il me dit, oula, là, il y a un kyste. Et quand je me réveille, en fait, il y a un brancardier qui me dit, ah ouais, tu as vraiment souffert. Tu avais un énorme kyste. C'est à partir de ce jour-là, les souffrances ont commencé. C'est la mère, elle enlève mon pansement. Elle me fait, oh, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ta plaie, elle est énorme. Elle me dit, tu vois mon point ? Je vais le mettre dans ta plaie. Bonjour à tous, je m'appelle Carla, j'ai 20 ans. Et voici mon témoignage. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique. Je suis la plus grande d'une fratrie de 4 enfants. Donc, j'ai une petite sœur et deux petits frères. J'ai toujours été une petite fille très souriante, qui aime bien partager tout ce qu'elle pense. Durant mon enfance, on va dire de mes 3 ans à mes 10 ans, il y avait ma grand-mère qui vivait chez nous. Donc, je vivais avec mes parents, mes frères et sœurs et ma grand-mère. Et en fait, j'étais très, très proche de ma grand-mère. C'est-à-dire que la relation que j'avais avec ma grand-mère était même plus intime que celle que j'avais avec ma mère. Et à cause de certaines circonstances, elle a dû quitter la maison. Donc, son départ m'a beaucoup transformée. Il m'a beaucoup changée. C'est-à-dire que moi qui étais souriante à la base, je ne souriais plus. J'étais devenue très froide. J'étais devenue très colérique. Je m'énervais pour un rien. Et surtout, j'étais devenue très solitaire. J'étais tout le temps seule. Je ne parlais pas. Je gardais tout pour moi. Donc, cette période-là a duré pendant 5 ans. À l'âge de mes 15 ans, j'ai déjà tenté de m'ôter la vie. Ce qui m'a poussée à m'ôter la vie, c'est la solitude, la tristesse et également le manque d'affection. Ce manque d'affection que je cherchais de base chez ma grand-mère ou encore chez ma mère ou encore chez mes parents, personne ne pouvait le combler. Donc, j'ai rencontré Christ dans cette tentative au moment où j'allais sauter par la fenêtre parce qu'à l'époque, j'habitais au troisième étage dans un appartement. Et je l'ai entendue. J'ai entendu « Je suis là ». En fait, cette voix, elle n'était pas forte. Elle n'était pas dure. Elle était calme, paisible. Mais c'est une voix qui m'a tellement touchée que je ne m'y attendais pas. Jusqu'à présent, quand j'en parle, je suis toujours choquée. Suite à ça, je lui ai donné ma vie. Donc, j'ai décidé de passer par les eaux du baptême. Oui, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je vivais une vie en Christ. J'avançais. Jusqu'au jour où, en octobre 2021, je venais d'entrer en études supérieures à l'université. Et je suis quelqu'un de base qui est très dur dans ses études, qui est très perfectionniste. C'est-à-dire que pour moi, l'échec, ça n'existe pas. Pour moi, c'est la réussite ou rien. J'étais très perfectionniste. Je suis quelqu'un qui veut toujours avancer, qui ne veut jamais reculer, qui veut toujours aller de l'avant. Et en fait, cette manière de penser, face à certaines situations, je pouvais faire passer mes études avant ma famille. Ou même avant Dieu, ou même avant mes proches. En octobre 2021, j'entre à l'université, comme je le disais. Je fais la connaissance d'une fille qui s'appelle Assa. Donc, je m'entends super bien avec elle. On échange beaucoup. En fait, pendant qu'on faisait connaissance, on apprenait à se connaître. Donc, les semaines passées, etc. Et puis, un jour, on était en cours. Comme à notre habitude, on parlait beaucoup. Je ressens en fait une douleur au dos. Je lui dis, mais en fait, je ne me sens pas bien là. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc, j'ai mal au dos. Et elle, en fait, elle rigole. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, qu'est-ce que tu as encore ? C'est bizarre. Comme ça, tu as mal au dos, en fait. Et je lui dis, non, t'inquiète, ce n'est pas grave. Plus le cours passait, et plus en fait, je sentais que cette douleur, elle me prenait tout mon dos. Elle me prenait ma tête. Enfin, elle prenait toute ma personne. Et elle me regarde. Elle me dit, mais non, rentre chez toi. Et moi, je la regarde. Je lui dis, mais non, je ne vais pas rentrer chez moi. Là, il y a cours, c'est mort et tout. Moi, je veux rester. Les cours, avant toute autre chose. Elle me dit, Carla, t'es sûre ? Je lui dis, ouais, t'inquiète. Arrive la fin de la journée. Je prends les transports. Donc, j'étais à 1h30 de chez moi. Mon établissement scolaire était très, 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 très loin. J'étais à Sceaux. Donc, je faisais 92-94. Et en fait, durant tout le trajet, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. J'étais là, mais seigneur, c'est quoi cette douleur ? Je ne me sens pas bien. Limite, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir dans les transports. Je me suis dit, oh, la honte, je vais m'évanouir. Plein de petites pensées comme ça, mais je me suis dit, vas-y, Carla, c'est pas grave, tu rentres chez toi. Et puis, tu dors. Donc, j'arrive chez moi et je décide, en fait, de me changer et de m'endormir. Je m'endors et il n'y avait personne chez moi à ce moment-là. Et en fait, quand je me réveille, j'entends les bruits de mes frères et sœurs qui crient ou autres. Et là, en fait, je suis paralysée. C'est-à-dire qu'il y a 1h30, je marchais. Là, j'étais paralysée. Je ne pouvais plus bouger. J'étais paralysée, en fait, de douleur. Et je commençais à crier. Et je commençais à pleurer. Donc, ça affale mes frères et sœurs et ma famille qui me disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, qu'est-ce que t'as et tout ? Et j'avais tellement mal que je n'arrivais même pas à m'exprimer. Et je leur dis, je ne me sens pas bien. J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal partout. Enfin, bref, je ne me sens pas bien. Donc, à partir de là, on me transporte jusqu'aux urgences. Arrivé aux urgences, donc, il était aux environs de 19h par là. J'arrive, on me fait des examens. J'attends, 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 j'attends. Donc, je suis sur un brancard. J'attends. J'étais avec mon père. Et je me rappellerai de ce jour toute ma vie. J'attends, je suis là, je le regarde. Je parle avec mes amis sur Snap. Je leur dis, je ne me sens pas bien. Donc, après deux heures d'attente, on décide de me prendre. Donc, le médecin me prend. Il me dit, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je lui dis, voilà, monsieur, je ne me sens pas bien. J'ai mal là, 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 là. Enfin, bref, il regarde. Et il me dit, oula, je pense que là, il y a un kyste. Et moi, en fait, le mot kyste, j'avais déjà entendu par rapport à certains de mes proches qui avaient déjà eu des kystes, par exemple, au bras ou encore au genou. Mais pour moi, c'était très lointain. Pour moi, je ne connaissais pas plus que ça. Je savais juste que c'était, voilà, une maladie bénigne, dans le sens où ça vient. Et puis, ça part, quoi. Il n'y a aucune séquelle suite à cette maladie. Moi, je le regarde. Je dis, ok, mais qu'est-ce qu'on fait, là, en fait ? Parce que moi, j'ai mon kyste, mais moi, demain, j'ai école, en fait. Il me dit, bon, là, je vais vous arrêter et tout, voilà. Mais là, je pense qu'on doit vous opérer. Quand il me dit cette phrase-là, je regarde mon père, je le regarde, je regarde mon père et je le re-regarde et je ne parle pas. Il me dit, oui, je pense qu'on doit vous opérer et tout. Revenez demain et on va voir avec une chirurgienne. Je dis, ok. Donc, le lendemain, je reviens. J'ai rendez-vous avec une chirurgienne. Elle me sculpte. Elle me dit, voilà, donc là, tu as un kyste pilonidal. Donc, je me fais opérer à l'hôpital. C'est mes parents qui m'accompagnent. Donc, la chirurgienne, elle m'avait dit, oui, que l'opération, ça a duré 20 minutes. C'était très rapide. Voilà, tout allait bien se passer. Et en fait, dès qu'ils m'envoient au bloc, mes parents, en fait, donc, ils m'ont raconté l'histoire bien après. Je ne suis pas sortie au bout de 20 minutes. Je suis sortie au bout d'une heure trente. Et ils ont trouvé ça très anormal. Ils faisaient que de demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle devait sortir au bout de 20 minutes. Enfin, comment ça ? Et puis, les infirmiers, ils leur disaient, oui, ne vous inquiétez pas et tout. Tout est sous contrôle. Ça va. OK. Donc, moi, dans ma peau, je suis dans le bloc. Et c'est la première fois que je me fais opérer. Donc, je suis un peu choquée. Je me dis, bon, bah, Seigneur, là, là, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai fait. Franchement, viens, prends le contrôle. Je n'ai pas envie de quitter ce monde pour un kyste. Voilà. Donc, l'opération se passe. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et quand je me réveille, en fait, il y a un brancardier qui vient vers moi, qui me prend pour me ramener dans ma chambre et qui me dit, ah ouais, t'as vraiment souffert. Et moi, je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, en fait ? Comment ça, j'ai vraiment souffert ? Il me dit, ouais, mais t'avais un énorme kyste. Je ne le calcule pas. J'étais fatiguée, j'avais faim. J'étais sous morphine. Donc, je vais dans ma chambre, voilà. Donc, il y a la chirurgienne qui m'accueille, qui me dit, voilà, l'opération s'est bien passée. Vous avez eu une... Enfin, votre kyste était énorme. Donc, durant les deux mois de cicatrisation, en fait, ma plaie n'était pas fermée. C'est-à-dire qu'il y a des plaies, on va prendre des... Enfin, on va faire des points de suture pour certaines plaies, mais pour la mienne, en fait, c'était une plaie ouverte. Il fallait que ma peau se régénère pour que je puisse réellement cicatriser. Il y avait une infirmière qui passait chaque matin chez moi. Et le premier jour, donc le lendemain de l'opération, il y a une infirmière qui vient. Je me rappellerai vraiment toute ma vie. Et je pense que c'est à partir de ce jour-là où vraiment les souffrances ont commencé. Donc, elle vient, on fait connaissance. Donc, j'étais halitée. Je n'étais pas debout, je n'étais pas assise. J'étais toujours halitée. Donc, elle vient, elle me dit comment tu vas, l'opération s'est bien passée. Je lui dis oui, enfin, je pense, je crois. Enfin, je n'étais pas très sûre de moi. Donc, elle enlève mon pansement et elle me fait oula. Moi, en fait, je ne sais pas trop comment réagir parce que c'est la première fois. Donc, je ne calcule pas pour autant. Et en fait, elle commence à retirer les mèches. Et là, la douleur, elle commence à revenir. Et quand elle retire toutes les mèches, elle me fait, oh ! Et là, je décide de la regarder. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, mais ta plaie, elle est énorme. Et moi, je lui dis, comment ça ? Énorme. Elle me dit, tu vois mon point ? Je peux le mettre dans ta plaie. Et je la regarde. J'étais sans mots, en fait, face à sa phrase. Donc, elle fait son pansement, elle me parle. Et pendant qu'elle me parlait, en fait, je ne l'écoutais plus. Moi, je retenais juste mon point. Mon point. Et donc, parfois, je regardais mon point comme ça, je me disais, mais je ne vais jamais guérir. Je me disais, mais Seigneur, je ne vais jamais guérir. Moi, je dois repartir à l'école. J'ai une année à valider. Enfin, c'est quoi, en fait ? Le soir, je me mets à pleurer. Mais je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je me disais, mais là, en fait, c'est catastrophe. Comment je vais faire ? Enfin, comment je vais faire ? Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à réaliser l'ampleur de ma plaie. Parce que plusieurs personnes me disaient, oh, c'est rien, c'est qu'un kyste, tu vas vite guérir. Mais là, comment je voyais la chose ? Je me suis dit, mais deux mois de cicatrisation, c'est impossible. Impossible. Et les jours passaient. Je ne pouvais pas m'asseoir. J'avais du mal à marcher. Et même pour marcher, il fallait qu'on m'aide. Je ne pouvais pas mettre mes chaussures. Je ne pouvais pas me laver seule. J'étais vraiment dépendante, en fait, des gens. Et dans cette dépendance, plus la douleur, plus le fait que je sois sous traitement, plus le fait que je sois seule, parce que mes parents travaillaient, mes frères et soeurs partaient à l'école. Et en fait, l'accumulation de toutes ces choses, ça a créé en moi vraiment une solitude, mais profonde. Je me sentais tellement seule. Je me disais, mais Dieu, en fait, je t'ai donné ma vie. Je n'ai pas quitté la solitude pour revenir dans la solitude. J'ai quitté cette vie-là parce que je me disais que c'est en toi, en fait, que j'allais combler cette solitude. Et non, en fait, je revivais ce même chemin-là. Donc, je me sentais seule. J'avais des proches qui venaient me voir. J'avais des amis qui venaient me voir. Et je ne les remercierais jamais assez parce que sans eux, franchement, je pense que je ne serais pas présente. Ils venaient me voir. Je rigolais avec eux. Mais dès qu'ils franchissaient le pas de ma porte, je pleurais. Je m'effondrais. En fait, j'étais seule. C'est-à-dire que dès qu'ils venaient me voir, ça me rassurait. J'étais contente. J'oubliais tous mes problèmes. Mais dès qu'ils partaient, je me rappelais que j'étais la fille malade, la fille qui était chez elle, la fille qui était cloîtrée, la fille qui ne pouvait pas marcher, la fille qui ne pouvait pas s'asseoir. Et toute cette pesanteur, en fait, ça faisait un trop. En ma personne, en ce qui concerne les cours, je ne pouvais plus partir à l'école. J'enchaînais les arrêts maladie sur arrêt maladie. Et puis, j'ai fini par leur dire que ma situation fait que je ne peux plus repartir à l'école parce que physiquement, je ne suis pas apte à suivre des cours. Durant cette période-là, j'en voulais à Dieu. J'en voulais à Dieu parce que je me disais, mais là, qu'est-ce que tu me fais ? Suite à ça, j'ai décidé d'être dans le déni total. C'est-à-dire que j'avais abandonné le Seigneur. C'était comme si, en fait, j'étais retournée dans mon ancienne vie passée. J'avais abandonné le Seigneur. Je ne priais plus. On me parlait beaucoup de Dieu. J'avais beaucoup de messages de personnes de mon église ou même de mes amis qui me disaient « Carla, ne t'inquiète pas, ça va aller, tu vas guérir, Dieu va faire. » Mais en fait, je les regardais. Je n'éprouvais aucun sentiment. J'étais neutre. C'est-à-dire que je les écoutais, mais je ne voulais rien savoir de Dieu. Donc, j'ai continué cette vie-là pendant quatre mois. Quatre mois. Parce que ma plaie n'a pas pu cicatriser en deux mois. Et le dernier mois, donc le cinquième mois, j'étais dans ma chambre, comme à mon habitude. Et j'étais allongée, alitée. Et je pleurais. Je pleurais. En fait, je passais tellement ma vie à pleurer que c'était devenu une routine, une habitude. Parce que c'était la seule chose qui me permettait d'extérioriser toute la peine et toutes les choses que j'endurais mentalement. Pendant que je pleurais, je décide de prendre mon téléphone et de scroller sur Instagram, donc regarder qu'est-ce qui se passe et tout. Et je tombe, en fait, sur un poste chrétien. Et la première chose que je fais, c'est que je scroll, enfin, je ne calcule pas ce poste-là. Parce que pour moi, j'avais refusé Dieu. Je ne voulais plus entendre parler de Dieu. Dieu, c'était lointain. Enfin, voilà. Le lendemain, j'étais sur Instagram. Donc, je reprends mon téléphone et je retombe sur le même poste. Et c'est là, en fait, que je me dis, bon, bah, essaye de lire, en fait. Donc, c'était un poste carousel donc il fallait swipe. Et en fait, ce poste-là, il me parlait de l'amour de Dieu et des épreuves. En fait, dans les épreuves, peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis, garde toujours l'amour de Dieu en toi, garde toujours ton premier amour. Et ce poste-là, je ne vais pas vous mentir, il m'a fait pleurer. Il m'a fait pleurer, 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 pleurer. À l'issue de ça, j'ai dit, enfin, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui contrôles toutes choses et je sais que tu es le Dieu des miracles. Je veux que ça soit ta volonté et pas la mienne. Que toi, tu puisses agir, prends le contrôle, je ne m'inquiète de rien. Et cette prière, en fait, je l'ai tellement fait de tout mon cœur, mais vraiment, de tout mon être. Je suis partie m'endormir et le lendemain, je me suis réveillée. J'avais la paix. C'est-à-dire que pendant les quatre mois de souffrance, les quatre mois de pleurs, les quatre mois de dépression même, je dirais, c'est la première fois que j'ai eu la paix comme ça. Donc, j'ai eu la paix. J'ai commencé à prier. En fait, chaque jour, à mener une vie de personne qui est déjà guérie. C'est-à-dire que moi, qui ne pouvais pas mettre mes chaussures, j'ai commencé à prendre mes chaussures. Et parfois, il y avait mon petit frère qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est moi qui dois te mettre tes chaussures. Je lui disais, non, t'inquiète pas, je vais m'être toute seule. Je suis déjà guérie. Et même, par exemple, pour sortir, parce qu'avant, je ne sortais pas, voire très peu. Et si je sortais, il fallait que je sois en voiture. J'ai décidé de sortir toute seule. J'ai pris une béquille. Je marchais toute seule dans la rue. Je marchais, je marchais, je marchais, je marchais. En fait, j'ai mis en place plusieurs actions pour me dire, Carla, c'est bon, tu vas guérir. Tu vas guérir. C'est bientôt la guérison. T'inquiète pas, ça va aller. Donc, je continuais ce processus-là. Je l'ai fait pendant un mois. Et vient, en fait, le cinquième rendez-vous avec la chirurgienne. Donc, durant ce rendez-vous-là, moi, en fait, je m'attends à ce qu'elles me disent, comme d'habitude, voilà, donc là, tu n'es pas encore guérie. Bon, attends encore un mois. Et en fait, à chaque rendez-vous, elle faisait que de me dire, attends un mois, attends un mois, attends un mois. Je n'y vais pas défaitiste, mais j'avais la paix, en fait. Pas comme habituellement, mais quand je suis partie à ce rendez-vous-là, je me suis dit, bon, là, car là, tu y vas, mais elle a paix. Peu importe ce qu'elle va dire, même si elle dit, attends deux mois, elle a paix. Donc, elle regarde ma plaie, elle enlève le bandage, elle me dit, ok, je vais m'asseoir. Et bon, en fait, j'attends qu'elle me parle parce que d'habitude, elle me dit, ouais, non, là, c'est mort. Ouais, non, là, c'est compliqué. Ouais, non, là, c'est faux. Et elle me dit, félicitations, t'es guérie. Il a fallu, je pense, dix secondes, le temps que sa phrase rentre dans ma tête et que mon cerveau capte que j'étais réellement guérie, en fait. Donc, je la regarde, je me dis, non, peut-être qu'elle me blague, peut-être que c'est un prank, peut-être qu'elle me dit ça juste pour me redonner de la force ou autre. Et je la regarde, je ne parle pas, elle me dit, non, mais t'es vraiment guérie, ta plaie est fermée. Je me rappelle, la première chose que j'ai faite, c'est tout simplement dire cette phrase, merci Jésus. Durant cette période de convalescence, de maladie, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que aussi Dieu voulait montrer beaucoup de choses à travers cette période-là. Cette période-là m'a permis aussi de comprendre le simple fait de marcher, le simple fait de s'asseoir, le simple fait de faire toute chose, c'est une grâce. Je sors de l'hôpital, j'appelle mes parents, je leur dis, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie et je suis toute contente. Cette période-là, elle m'a appris que la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu et ta volonté, c'est ta volonté. J'ai malheureusement durant cette période-là pleuré, j'ai raté l'école, j'ai raté mon année, c'est ce que je pensais parce que par la suite, j'ai pu trouver une école et j'ai pu faire la filière que je voulais réellement. Deux mois après, j'ai intégré une école dans laquelle je me sentais bien, j'étais épanouie, j'aimais réellement ce que je faisais. Je rends grâce à Dieu parce que sans ça, je pense que je n'aurais pas pu faire la filière que je pourrais. Je pense que ma manière de penser ne serait pas la même parce que moi qui avais peur de l'échec, moi qui avais peur de toutes ces choses en fait négatives, pour moi maintenant, c'est devenu très abstrait. C'est-à-dire que l'échec, ce n'est pas une peur, mais c'est plutôt une leçon. J'ai eu à cœur de témoigner parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont parfois malades ou même d'autres personnes qui vivent actuellement des temps de convalescence. La seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment recommander en fait votre situation entre les mains du Seigneur et garder toujours cet amour-là, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les mauvaises paroles que les hommes peuvent sortir. En fait, gardez votre premier amour qui est Jésus. Vous irez vers la guérison, avec lui vous serez guéri et vous trouverez en fait votre refuge. Pour toute personne qui souhaite rencontrer le Seigneur, qui souhaite réellement lui donner sa vie, je vous invite à faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie car je reconnais que tu es Seigneur et Sauveur. Je viens maintenant te donner ma vie. Je te reconnais entre que Seigneur est Sauveur et je sais que tu vas enlever toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de peurs en moi. Je sais également que tu vas me guérir et je sais que tu vas me combler de ton amour. C'est ainsi que je te donne toute ma vie. Viens et prends le contrôle de ma vie. Amen. Croyez-moi, il agira. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que vraiment, vous allez faire cette rencontre, cette rencontre que j'ai pu vivre et que plusieurs ont pu vivre qui est le Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada